Bonjour, je suis le docteur Olivier Dumonceau, je suis chirurgien urologue, je suis spécialisé dans les pathologies de la prostate depuis plus de 15 ans. Comment préserver mes érections après une prostatectomie ? C'est la question que posent absolument tous les patients. Tout d'abord, la prostatectomie se fait chez un patient auquel on a diagnostiqué un cancer de la prostate. La prostatectomie se fera d'autant plus facilement et avec une préservation des nerfs érectiles d'autant meilleure qu'elle sera diagnostiquée tôt. Il faut diagnostiquer le cancer à un stade débutant qui nécessitera soit de le surveiller, mais là bien sûr il n'y a aucun problème pour les érections, soit de le traiter en l'opérant. Plus le cancer sera petit, plus l'intervention sera préservatrice. Pour préserver les érections, on dispose depuis maintenant près de 15 ans d'un outil chirurgical que l'on appelle robot. C'est un outil qui permet d'agrandir l'image lorsque l'on opère et surtout qui permet de faire avec des instruments extrêmement fins une micro-dissection de la prostate. Pourquoi lorsque l'on enlève la prostate, il y a un risque pour les érections ? Les nerfs érectiles, donc les nerfs qui permettent d'avoir une érection, sont collés à la prostate. Et donc lorsque l'on va vouloir ôter la prostate, il va falloir absolument préserver ses nerfs, c'est-à-dire les décoller de la prostate, sans les couper, sans les brûler, sans les étirer. C'est pour cela que le robot est extrêmement utile, mais on en revient à ce que je disais au début. On comprend très bien que si la maladie, si le cancer est de petite taille, on pourra décoller les nerfs érectiles. Si on a laissé le cancer trop évoluer, il débordera de la prostate, il atteindra le nerf, et dans ce cas, on sera obligé d'enlever le nerf avec la prostate pour traiter le cancer. Lorsque les nerfs érectiles sont parfaitement préservés lors de la prostatectomie robotique, il peut toutefois exister un délai à voir que des érections satisfaisantes ne reviennent. Pendant ce temps, on aidera le patient avec des médicaments, bien connus, qui permettront de rétablir une érection médicamenteuse avant que l'érection spontanée ne revienne. Pensez à vous abonner à cette chaîne afin de te tenir informé lors de mes prochaines vidéos et surtout, likez, afin qu'un maximum de patients qui se posent les mêmes questions que vous aient accès à cette vidéo. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada